Et c'est là où c'est un peu un voyage un peu initiatique. Vous êtes donc parti tout seul ? Tout seul. Je me dis que je pars pendant deux semaines. Je ne connais personne. Je pars seul. Et je sais que je vais être très, très content de voyager. J'ai cette chance de pouvoir voyager. Mais je sais très bien que seul, je ne profiterai pas pleinement de mon voyage. Parce que seul, j'ai du mal à faire des choses comme aller au restaurant, visiter. C'est un réel défi. Et vous avez rencontré, c'est sur place que vous allez rencontrer celui dont vous allez nous parler ? Je l'ai rencontré trois mois avant de partir sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis dit, comme tu n'aimes pas être seul, essaie d'anticiper un petit peu les choses. Et essaie de rencontrer des personnes sur les réseaux sociaux qui vivent à Tokyo et à Séoul. Parce que c'était les deux villes que j'allais principalement visiter. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'élu. L'élu ? Il s'appelle comment l'élu ? Il s'appelait Huy Khan. Vous l'avez rencontré physiquement sur les réseaux sociaux avant. Et là-bas, sur place, quand vous l'avez vu, c'était où ? Et qu'est-ce que vous avez ressenti, Jason ? En fait, on a discuté pendant trois mois avant de partir. Il n'y avait vraiment pas du tout l'optique de se mettre en couple. Moi, j'étais vraiment dans une optique de rencontrer quelqu'un sur place pour pouvoir pleinement profiter de mon voyage. Et je voyais qu'il était très réceptif. Il avait une naissance à me parler. Donc, on a parlé pendant trois mois. Oh, il est beau ! C'est vrai, il est beau ! Et deux ou trois semaines avant de partir, finalement, on a arrêté naturellement de se parler, sans raison particulière. Et donc, j'ai fait ma première étape de mon voyage au Japon, où j'étais seul. Donc, j'ai essayé de travailler sur moi-même. Et vient la deuxième étape, où j'arrive à Séoul. Et je me dis... Et tout d'un coup, Fy Khan revient dans ma tête. Et je me dis, c'est vrai qu'on ne se parle plus. On a perdu ce contact qu'on avait, cette aisance à parler. Et c'est quelque chose qui me manque. Mais comme je suis quelqu'un d'un peu fier, je me suis dit, il ne faut pas faire le premier pas, etc. Donc, on va décider de poster quelque chose, une photo sur Instagram, pour dire que, déjà, ma famille, parce que je n'avais pas envoyé de message... Pour dire que vous êtes là, et après, contacte-moi. Mais moi, je ne ferai pas le premier pas. Je suis très bien arrivé. Donc, ça, c'est mon premier jour, quand je suis arrivé dans mon hôtel à Myungdong, à Séoul. Et ce qui est vraiment, pour moi, incroyable, c'est qu'il y a le commentaire de Fy Khan en bas qui me dit, « Have a safe trip, donc passe un bon voyage. » Et en fait, on s'est rencontrés, du coup, le soir même. C'est lui qui a appelé, alors ? Il a mordu à l'hameçon. Il est venu vers bois. Ah, non, 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 c'est vous qui l'avez appelé, mais vous êtes vraiment une bourrique. En fait, parce qu'il a mis un message là, vous estimez qu'il est venu vers vous. Donc, après, vous pouvez l'y appeler. Mais ce caractère... C'est comme ça que je vois les choses. Ah oui, j'ai bien compris que c'était comme ça. Je vais faire un appel, un direct. C'est vrai qu'en postant ce post, c'était surtout pour dire que j'étais bien, que j'étais en sécurité, que j'étais bien arrivé, que j'étais surtout très content d'être à Séoul. Et c'est vrai, quand j'ai posté ce post, je me suis dit, oui, ça serait bien que... S'il se manifeste, on dit que c'est lui qui est venu. Exactement. Très bien. Et c'est ce qui s'est passé. Et alors, quand vous vous êtes vu le soir même, vous avez ressenti quoi ? Moi, ça a été le coup de foudre. Et il se passe quelque chose en moi qui est révélateur de plein, plein de choses. Parce qu'en ayant perdu ma maman, j'avais perdu foi au bonheur. Pour moi, j'arrivais très, très difficilement à me voir heureux et épanoui. Et en le voyant, il s'est passé quelque chose. En sachant que je le connaissais déjà, qu'on avait déjà parlé pendant plusieurs mois. Et je l'ai vu physiquement en vrai. Et ça a été réciproque. Mais vous savez, quand on ne va pas très bien, on se connecte vraiment à son moi profond, on ressent beaucoup plus fortement les choses. Et donc, en fait, on est beaucoup plus ouvert aux autres. Alors que quand tout va bien, quand on a un écosystème de vie qui est très rempli, on ne fait pas beaucoup de place. Tandis que cette tristesse, elle nous permet, en fait, d'avoir déjà, de ressentir le besoin d'un autre et d'être plus curieux, plus en ouverture et plus en accueil. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle de se dire que ce n'est pas parce qu'on ne va pas bien qu'on ne peut pas se laisser surprendre par l'amour. On l'accueille ? Avec plaisir. Oui, j'ai envie de le voir. Week-end. Week-end, j'ai réussi. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là, Michel. Merci. Enchanté. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous l'avez vu pour la première fois ce jour-là à Séoul ? En fait, je n'avais aucun sentiment. En fait, quand je l'ai vu, « Ah, il est beau ! » Et il a mis plein de parfums. Parce qu'à la base, autour de moi, il y avait personne qui met plein de parfums. Oui. Quand je l'ai vu, il était beau. En plus, j'ai senti le parfum. En plus, dès que je l'ai vu, on a pris un taxi. C'est pour ça que je pouvais le voir très proche. Ah, et sentir son parfum. Oui. Donc, il n'y a pas eu de coup de foudre ? Non. Mais il y a eu un... Il vous faisait trop nifler. C'est ça. Pour revenir à votre question, c'est vrai que moi, je ressentais quelque chose. Mais lui, de son côté... Pas du tout. Oui. C'est-à-dire que c'était... Ce n'était pas... J'étais dans une optique de me mettre en couple avec lui ou que j'allais faire un pas vers lui. Mais je sentais que quand je l'ai vu, j'étais différent. Je ne reconnaissais pas tellement le Jason que j'étais à ses côtés. Mais c'est vrai que quand on est monté dans le taxi, déjà, il m'ouvre la porte. Donc, galant. Et ça, c'est un bon point. Et là, il me dit, est-ce que tu veux goûter dans mon ice americano, et moi, c'est que j'étais totalement perdu. Le café glacé qui vous a achevé. Ça marche. Une bonne technique, ça. Non, la galanterie, Faustina. La galanterie, bien sûr. Et vous habitiez Séoul, vous ? Oui. Mais alors, comment on a fait, alors ? En fait, j'ai invité à Séoul. Je travaillais aussi. Et en fait, quand il m'a envoyé un message, pour le premier message, je me suis dit, c'est quoi ça ? En fait, il vit en France, et moi, je suis à Séoul. Bon, on peut parler. En fait, on a juste parlé n'importe quoi. Il fait boule là-bas parce que je n'y étais jamais. Mais je voulais savoir plus. Et la culture française, c'est comment ? On se parlait comme ça. Et dès que je l'ai vu, c'était à l'hôtel. Je me suis dit, il est beau, beau. C'est tout, vraiment. Je n'avais aucun sentiment. J'étais là pour aider, pour l'aider. Oui, bien sûr. Et il aura fallu combien de temps pour que vous ressentiez des sentiments pour lui, alors ? Ça a mis, on a passé vraiment dix jours ensemble où lui, il travaillait la journée. Et tous les soirs, après son travail, il faisait pratiquement une heure de transport en commun pour venir me voir. Et on s'est vu comme ça pendant toute ma durée à Séoul, pendant dix jours. Et pendant les cinq premiers jours, je sentais qu'il y avait des sentiments qui s'installaient. Et je me suis dit, il faut que je lui en parle. Parce qu'il faut que je sois honnête et franc avec lui. Et le sixième jour, je décide de me confier à Ficane en lui disant, je pense que je te vois vraiment plus qu'un ami. Je ressens des choses qui sont vraiment différentes. Et lui, avec beaucoup de manières, très poliment, me dit, non, non, ce n'est pas mon cas de Gézanne. Moi, je suis vraiment dans une optique amicale. Je suis toujours là pour t'aider. Bien sûr, il n'y a aucun souci, mais ne t'attends à rien. D'accord, je respecte, j'apprécie sa franchise, mais c'est vrai que d'un côté, je suis blessé, mais je me dis, bon, tu es à Séoul, tu as de la chance, il te reste encore quatre jours, profite. Profite, oui. Donc, on se voit les jours d'après. Et deux jours avant de partir, je lui dis, j'aimerais bien un peu sortir dans un quartier animé. S'il y a des quartiers LGBTQIA+, à Séoul, je veux bien qu'on y aille. Donc, on va à Itaewon, et il y a une boîte gay. Et on décide d'aller dans cette fameuse boîte. Moi, dans une optique où on est amis, mais j'ai des sentiments pour lui, je décide d'aller danser avec d'autres garçons. Ah, la technique de la jalousie. Vraiment, c'est... Technique française, non ? Technique française, non, ça. Bon, je ne sais pas, mais ça a marché. Et ça, ça ne vous a pas plu ? En fait, je savais qu'il m'aimait. En fait, son regard, c'est un peu bizarre. Il m'a regardé comme ça. Eh ? En fait, j'ai senti quelque chose, mais je voulais ignorer parce que la relation longue distance, Séoul-Paris, c'est super loin. En plus, je n'ai même pas imaginé ça. C'est pour ça que j'ai ignoré. Et en fait, il m'avait dit que je pense que je l'aime et je veux sortir avec toi. Mais je lui ai dit non parce que c'est un rêve. C'est bien, mais ça, on ne va pas réussir. Mais après, on était en boîte pour danser. Mais en fait, j'étais un peu loin de lui parce qu'il était en train de twerker avec des gens. Mais je n'ai jamais vu... Non, mais attendez. Non, trinqué ou twerker ? Twerker. Twerker ? Oui. C'est quand on est allongé et qu'on bouge son popotin très élégamment ? Pas forcément allongé, mais c'est qu'on bouge facilement. D'accord, ok. Démonstration, Florence. Non, je plaisante. D'accord, vous, vous twerkez avec n'importe qui ? Moi, je me suis dit que je pars dans deux jours. En effet, tu sais que je ressens des choses, mais ce n'est pas réciproque et je le respecte totalement. Donc, amusons-nous. Et c'est vrai que j'aime beaucoup danser. Et là, tout d'un coup, il s'approche vers moi et il me dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je ne comprends pas, etc. » Je lui dis « Bah, Ficane, tu es vraiment dans un but amical, donc moi, je m'amuse avec des gens, etc. » Et là, en fait, je sors de la boîte et il me suit et il m'attrape la main, il pleuvait et il m'embrasse. Oh, le film ! Vraiment. Je voulais ignorer, mais j'étais déjà trop allusé. Vous êtes beau sur cette photo, vous êtes beau. C'était où, ça ? C'était à Myeongdong, à Séoul. Oui, à Séoul. D'accord, mais c'était bien longtemps après, ça ? Oui, oui, oui. Rapport aux cheveux. C'était l'année dernière. L'année dernière. Et pendant, après Covid, j'ai beaucoup expérimenté de choses avec mes cheveux. Parce que ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, maintenant ? Bientôt six ans. Bientôt six ans. Et ça fait combien de temps que vous vivez aujourd'hui ? Vous vivez où, d'ailleurs ? On vit en Seine-Maritime. D'accord. Et vous êtes marié ? Non, on est juste par sept. D'accord. Ça fait trois ans qu'on a commencé à vivre ensemble en France. Vous voulez des enfants ? Construire une famille ? Oui. Oui, oui. Mais d'abord, on aimerait bien pouvoir avoir une vie stable, donc acheter une maison et après se marier et avoir des enfants. Mais on préfère vraiment... On fait le choix de la stabilité avant, sous ces choix futurs. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Je vous souhaite le meilleur, vraiment. C'est bon.